Je suis au bout de ma vie. Franchement ça je sais pas si je l'aurais fait si c'est pas nadelle. Mais après je regrette pas parce que quand je vois cette vue je me dis ça vaut le coup. Marie-Paul est-ce que tu sais que là on se tient debout sur une montagne d'or ? Ah ouais ? Explique-moi. Le mont Sikaoka en baoulé qui veut dire la montagne d'or et si on se met à creuser là tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon doux pays avec Orange Côte d'Ivoire et on est avec Marie-Paul Adjé qui est animatrice, actrice et entrepreneur. Marie-Paul est-ce que tu sais que là on se tient debout sur une montagne d'or ? Ah ouais ? Explique-moi. Le mont Sikaoka en baoulé qui veut dire la montagne d'or. Et si on se met à creuser là tout de suite, on trouvera de l'or. On va forcément trouver de l'or. Ok je reviens. Vu qu'on est dans une réserve qui est protégée, ici on ne coupe rien, on exploite rien. Bien sûr. Et on essaie au maximum de préserver la faune et la flore. Et j'ai tenu justement de faire découvrir le Nzi River Lodge qui est là depuis quelques années. C'est à peu près 40 000 hectares qui sont protégés. Et l'objectif c'est de pouvoir justement avoir une réserve d'animaux et de flore en Côte d'Ivoire parce que malheureusement on en a de moins en moins. Alors Marie-Paul on vient d'arriver au Nzi River Lodge. Je suppose que pour toi c'est la première fois. Mais je te vois souvent sur les réseaux à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as l'habitude de voyager en Côte d'Ivoire ? Même pas. C'est honteux. Mais même pas. Pas parce que je ne veux pas, au contraire j'ai envie de découvrir. Mais il n'y a rien qui te stimule ou qui te pousse à le faire ? Non même pas. C'est que généralement je suis toute seule. Et donc je me dis je ne vais pas aller à l'aventure comme ça toute seule. Je ne connais pas. Et donc ce n'est pas évident. Mais sinon là je suis très contente. En plus je voulais venir ici depuis très longtemps. Donc imagine. C'est l'une des attractions phares de la région de Boaké. Et c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où on peut faire un safari. Et il y a toutes les commodités justement pour pouvoir faire un safari. On a aussi le parc de la Komoe, mais pas très accessible pour le moins. D'accord. Bah j'ai hâte. Une idée du nom de cette rivière ? On dit. Justement c'est la raison pour laquelle on a donné ce nom à ce lieu-là. Voilà. Et donc parmi le programme et les activités qui sont prévues, il y a la petite balade en embarcation pour peut-être voir des crocodiles. Tu m'as parlé des crocodiles tout à l'heure, il y a Mosokro. Et là on va peut-être se rapprocher de plus près. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. D'accord. Et je te fais confiance de toute façon. Je sais que tu as l'habitude. On va voir si tu as peur ou pas des animaux. Les crocos je comprends. Mais le reste, on va voir tout à l'heure. Non ça va, j'ai pas peur. Bah écoutez, je suis super contente d'être ici. J'ai hâte de découvrir, surtout que je voulais le faire depuis tellement longtemps. Je crois que ça fait facilement six mois que je me dis que je viens et jamais je me décide. Donc là, je suis quand même avec Nader, le grand Nader. Donc je sais que je vais bien m'amuser. J'ai hâte. Bon, bienvenue chez moi. Donc là, j'ai une belle vue. C'est ma mûche, franchement. C'est calme. Tout ce que j'aime. La petite touche de panique comme ça. La déco est très très belle. C'est simple mais c'est très beau. Il n'y a pas de connexion. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu vas être totalement déconnecté pendant 24 heures. Il n'y a pas de réseau, pas de wifi, pas de WhatsApp, rien du tout. Mais il faut que tu vois le bon côté des choses. C'est que des moments comme ça, ça ne se présente pas souvent. Et pour moi, en 24 heures, tu dois pouvoir te reconnecter avec la nature, mais surtout te reconnecter avec toi-même. D'accord. J'ai failli pleurer. Au début, je suis là, je me suis dit mais il se passe quoi là ? Mais d'accord, je te suis. Il est 16 heures passées, c'est le moment de commencer le safari. On va y aller. D'accord. Je ne te garantis pas de voir des animaux, mais si on en voit, on peut voir des buffles, des antilopes, des phacochères. Ah ouais. Et voilà, peut-être même des singes aussi. J'ai hâte. C'est parti. Moi, je suis prête, je suis équipée. On y va. On peut y aller. C'est parti pour le safari. Cette herbe d'homme, vous voyez, s'appelle Chromolaina odorata. C'est une plante envahissante. Elle enrichit les sols partout où elle se trouve. Et c'est un antibiotique. Là, cet arbuste s'appelle Cussonia arborea. Les éléphants en raffolent les feuilles. Le bois est tellement léger qu'on l'utilise pour faire les tamtams. Et c'est le même bois qui est servi pour faire les placalis. Et là où il pousse, pas de serpent. Donc, tu veux dire que si je vais en brousse, si par exemple je campe, je veux pas que les serpents... Bon, si j'ai pas de feu, si je mets ça, les serpents vont pas venir. Non, vous pouvez couper, vous entourez avec. Coupez les branches, vous entourez avec. Un serpent ne va s'aventurer. C'est vrai. D'accord. C'est trop vert. Comment ça se fait qu'elles ne partent pas en courant alors qu'on est peut-être à 30 mètres ? Elles sont habituées à notre présence. Ce sont pas en sécurité, donc elles n'ont pas de crainte. Regardez des facochins. C'est toute une famille. Les tout petits sont trop mignons. Regarde, Marie-Paul, on a une famille de buffles, de véritables tueurs de prédateurs. Les tueurs d'hommes aussi. C'est rassurant. Tu crois qu'ils peuvent s'approcher, là ? Là, on a le vent en notre faveur, donc ils ne nous sentent pas. Par contre, crois-moi que si on avait le vent qui changeait de direction, on ferait mieux de détaler. C'est vrai que c'est calme, c'est reposant. Je pourrais rester là très longtemps. Méditer. C'est l'endroit parfait pour... Apparemment, Marie-Paul est en train de méditer, donc on va la laisser tranquille. Et on va lui concéder ce moment. J'aimerais avoir beaucoup plus de moments comme ça. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais j'ai l'impression de lâcher toute la pression que je peux vivre au quotidien. C'est fou que j'ai les larmes aussi. Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et je pense que cet endroit est juste magnifique. C'est vraiment dommage, en fait, qu'on n'ait pas cette culture. Et qu'on n'ait pas cette envie, très souvent, de se dire, bah, on va couper un petit peu de tout. Internet. De tous ces bruits. Pour se retrouver juste en connexion directe avec la nature. Se ressourcer. Apprendre, surtout. Après le repas, nous nous sommes retrouvés autour du feu pour entendre quelques contes depuis les forêts baoulées. Alors, j'ai tellement bien dormi. C'est peu de le dire. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai aussi bien dormi. J'ai dormi à 22 heures. Et vraiment, j'ai eu du mal à me réveiller. Tellement c'était paisible avec les bruits d'animaux de part et d'autre. Excellent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais revenir faire 5 jours. Je promets à Nader. À présent, on va faire un tour sur la rivière d'Unsi, en embarcation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le pied est sur la gauche. Il faut sur la rivière d'une. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je rappelle qu'au Nzi River Lodge, il est possible de réserver via un paiement Orange Money. C'est parti. C'est parti. C'est parti.